nous sommes le pont entre les états unis le canada et la rdc exofreight pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis nous effectuons l'achat à partir des états unis du canada et nous livrons en un temps record en république démocratique du congo nos adresses aux états unis new montana drive charlotte nc 28 216 au canada 63 77 boulevard monk h4 e3 h8 à kinshasa au numéro 32 avenue kitona quartier régheny commune de lema et bientôt à l'est de la rdc avec exofreight il n'y a plus de limite amour du prochain et de la patrie congo à tous mesdames et messieurs bonjour bienvenue dans cette émission et bien cette plateforme politique amour du prochain pour la amour du prochain pour la patrie congo cette plateforme politique qui est soutien le chef de l'état patron qui n'est pas dans l'union sacré de la nation mais qui soutient le chef de l'état en tout cas et des grandes ambitions elle veut vraiment vraiment occuper des fonctions cette famille politique va à déjà déposer ses candidatures pour la députation nationale et puis elle va compétir à tous les niveaux à la présidentielle elle va soutenir le chef de l'état félix tisekédi à députation nationale des députés nationaux qui vont des députés nationaux qui vont compétir à la députation provinciale et il va ils vont également compétir voilà une famille politique qui veut vraiment 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 marquer des points cette pendant cette législature qui s'annonce alors nous recevons dans cette émission son porte-parole monsieur yves mokonda qui est porte-parole de la ppc la ppc le parti c'est cette famille politique dirigée par monsieur sylvestre d'agnossi macambo c'est lui le comment dire le responsable de cette plateforme politique monsieur yves mokonda bonjour bonjour mais ça donne bienvenue dans cette émission vous êtes donc comme je l'ai dit porte-parole de cette famille politique commentons un téléphone non très bien nous allons très bien par la grâce des dieux et tout d'abord je commence par vous remercier de votre invitation dans votre somptue plateau je dois vous avouer que vous faites exception à travers la rue parce que nous circulons dans notre chaîne mais on ne voit pas les castings on ne voit pas l'aisance que nous trouvons ici alors coup de chapeau d'abord à vous et ensuite à toute la coordination de la chaîne alors je m'en fais droit comme ça vient du de notre président d'autorité morale du président sylvestre d'agnossi macambo qui remercie toute la population de la tchango l'industrie de la tchango qui lui a fait honneur parce qu'ils attendaient son arrivée il appelait depuis longtemps pour qu'ils puissent l'attendre qu'ils puissent les voir alors finalement le 22 samedi passé ils l'ont vu et puis ils lui ont fait un accueil chaleur et je pense que les images pourraient passer dans vos antennes alors il est en train de remercier tous ces peuples là toute la population de la tchango qu'il a réussi et qui ont justement attendu les messages qu'il devrait les transmettre d'abord son propre message par rapport à la vision qu'il a pour la république et ainsi que pour le peuple de la tchango qui était il est en train de moisir de la souffrance mais aussi par rapport à la vision du chef de l'état qu'il est en train de projeter pour les échéances qui arrivent alors on va rapidement commencer par la ppc monsieur yves mokonda dites nous la ppc et des camps et quelles sont les ambitions de votre famille politique voilà la ppc c'est l'amour du prochain et la patrie congo alors ne sont pas un parti politique parce que vous êtes entre les deux là bas qui nous sommes un parti ne sont pas un parti nous sommes plus qu'un parti politique nous sommes une plateforme qui n'est pas seulement politique mais aussi la forme sociale et aussi électorale parce que au sein de la ppc nous avons des partis politiques nous avons de l'ONG nous avons des chrétiens venant de tous bords venant des différentes confessions religieuses avec les responsables nous avons les associations des jeunes nous avons des associations des femmes et puis toute autre association de gens courageux qui fédère justement et quelques corporations pour pour la bonne bonne marche de l'air contrée alors notre association a comme initiateur comme je l'ai bien dit notre autorité morale il s'appelle le président sylvestre d'agnonsi marcambo c'est un jeune qui a ses ambitions qui a vu la souffrance du peuple congolais finalement comme les chefs de l'état avait lancé un appel il a dit pour toute personne qui a de belles ambitions pour toute personne qui a la vocation qui se sent investi de cette vocation de pouvoir sauver la nation venez avec moi venait travailler pour qu'ensemble l'occasion de l'est ce qu'il était pendant que le président c'est qu'elle dit se battait dans les marches de de kinshasa il est en ce moment là vous savez il ne faut pas se parachiter avant d'assumer des lots de responsabilités il faut d'abord c'est fait qu'il n'a pas soutenu l'époque il est simplement le soutenu aujourd'hui qui est au pouvoir vrai c'est que j'étais en train de devenir c'est à dire on se parachite pas en politique il faut avoir d'abord une formation et lui pendant ces temps il était en train de se former bien entendu il était aux études à montréal il a fait les droits internationaux et les sciences po et pendant ces temps une fois fini ses études dans ses travaux il ne pouvait pas rester là bas c'est un jeune il a déjà sa vie mais il voit comment le peuple est en train de souffrir il a entendu la paix du chef de l'état il n'est pas resté là bas il est venu le chef de l'état a fait 32 ans aux côtés d'un grand homme monsieur etienne presti ce qui est dit ouamou lomba des raisons mémoires voyez et pendant ces temps qu'est ce qu'il nous dit qu'il n'est pas il n'y vient pas simplement prendre sa part au gâteau il n'y va pas prendre sa part au gâteau c'est un jeune et qui a des vocations et bien évidemment s'il avait l'âge acquis pour pouvoir combattre aux côtés du chef je pense qu'il serait là en ces moments mais pendant ces moments comme il était aux études il était aux études et à l'étranger il ne pouvait pas venir ici c'est un jeune bien entendu vous allez voir peut-être ces images et donc il était en train de s'est formé et quand il a entendu cet appel du chef de l'état et lui-même comme il a des projets de la société comme un projet marchal par rapport à l'avenir de la république c'est pourquoi il a préféré venir au pays pour pouvoir travailler aux côtés du chef de l'état il a préféré revenir au pays pour travailler aux côtés du chef de l'état il a entendu le cri du chef de l'état quels sont les objectifs de la pp c'est parce que vous l'avez dit tantôt vous n'avez pas simplement une plateforme politique une plateforme électorale vous êtes aussi dans le social et aussi dans l'humanitaire qu'est ce que vous faites quels sont les objectifs de cette plateforme alors d'abord ce qu'il faut savoir c'est que en tant que plateforme sociale et politique bien entendu nous avons des partis politiques au sein de la plateforme vous savez la vocation d'une partie politique c'est de conquérir les pouvoirs et les conserver et enfin de servir la nation mais nous ne sommes pas seulement sur ce point de vue là c'est un point de vue quasi réductionniste et par rapport à nous 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 commençons d'abord par les sociales comme ça par les sociales et nous les résumons en trois piliers d'abord nous avons les piliers de la santé et vous savez aujourd'hui il ya des gens qui meurent aujourd'hui c'est parce qu'il manque de moyens des fois il ya un problème de personnel de santé mais rassurez vous que dans la république nous avons des bons médecins nous avons des bons personnels de santé parce que si vous allez dans les institutions dans les institutions de la république qui forment que ce soit les médecins les infirmiers vous allez voir beaucoup d'étrangers au sein de nos universités donc nous avons un personnel mais il se pose un problème par rapport à la prise en charge parce que la population n'a pas de moyens alors vu cela c'est notre pilier de la santé nous avons mis un système tel que tous membres de la mort du prochain et de la patrie congo si vous tombez malade et que vous partez dans nos dans nos strictures sanitaires avec qui nous sommes déjà en contact c'est dans quel pilier pilier santé là c'est de la pilier dans le pilier santé et je dois vous rassurer que je dois vous rassurer que nous sommes à travers les 26 provinces de la capitale de la république et donc à travers les 26 provinces selon le ministère de la santé nous avons nous existons déjà depuis il ya presque quatre ans que nous existons ici à travers la publique avant que nous puissions amorcer donc en quatre ans vous êtes implanté dans toute l'événement parce que ce sont des belles idées c'est dans des belles initiatives vous voyez quand vous avez fait quand c'est rapidement non mais c'est parce que quand vous avez des belles initiatives les gens ne peuvent que vous suivre et c'est cela donc nous nous répecterions plus de 500 plus de 500 zones de santé à travers la république et dans au sein des zones de santé nous avons des strictures sanitaires que ce soit de l'état mais aussi privé voyez alors si vous tombez malade il s'est fait que vous soyez aux confins de la république vous soyez dans les bas congo et vous soyez au katana ou bien dans l'équateur même au fin fond et nous avons par rapport à nos structures nous avons des responsables qui sont là bas il suffit que c'est moi que vous ayez vous soyez doté de votre carte parce qu'il ne s'agit pas seulement d'être membres la déjeuner des membres on vous donne les soins de santé gratuitement c'est très bien là vous on vous donne les soins de santé gratuitement là ce que vous voyez dans l'image c'est la descente de l'autorité morale seulement dans l'édition de la tiango il ne s'agit pas parce que nous avons suivi à travers certains médias il est assez populaire il y en a qui pensent que non voilà il s'agissait d'une sortie populaire non non il s'agit pas de la sortie officielle il s'agit seulement de la population de la tiango où il s'est une cellule je connais pas une cellule mais une fraction voyez de la stricte de la tiango qui voulait l'entendre par rapport au message qu'il avait dans les jours à venir il va passer aussi dans d'autres districts notamment au niveau de la lecoung a projeté prochainement nous allons au niveau de la lecoung a pour pouvoir pour pouvoir justement c'est lui c'est lui vous voyez donc vous avez dit que voilà pourquoi il n'était pas depuis longtemps à côté du chef de l'état mais voyez par rapport à son jeune âge les chefs de l'état a passé 32 ans aux côtés du chef de l'état mais lui par rapport à ses temps il était il était encore là en train de mûrir voyez donc là c'est le pilier santé nous avons aussi le pilier transport vous êtes témoin vous êtes vous et nous peut-être vous vous êtes véhiculés mais les peuples landa quand les chauffeurs ici à kinshasa prennent la grève vous voyez comment c'est toute la vie qui est paralysée il y en a qui font pied et quitte qu'ils aient la scène à souka pour venir ici en ville parce qu'ils doivent nourrir et de nourrir la famille à pied parce qu'il n'a pas de transport voilà pourquoi vu au regard de cette impasse au regard de cet obstacle qui constitue justement le frein pour la population kinoise il a pensé au pilier transport nous allons mettre en jeu par rapport à notre système interne le bus qui seront gratuits je dis bien gratuit on va revenir d'abord au pilier santé très bien qui sont qui seront qui peuvent être bénéficiaires des soins de santé gratuits alors pour être bénéficiaire des soins de santé gratuit gratuitement ça dit gratuitement à 100% non la consultation la prescription des médicaments tout est gratuit non non il ne s'agit pas des soins de santé gratuits mais moi je vous rappelle si vous allez dans des grands hôpitaux ici chez nous surtout les hôpitaux de références de l'état vous savez qu'il ya des gens qui meurent seulement au couloir des urgences pourquoi parce que ils n'ont pas d'argent quelqu'un a fait une crise hypertensive il arrive voilà de prime abord on lui fait des ordonnances ou karma des examens complémentaires qui doivent compléter par rapport aux diagnostics mais la personne n'a pas d'argent voyez et du coup après quelques minutes parce qu'il n'a pas d'argent pour s'acheter des médicaments la personne meurt les soins ne sont pas gratuits mais mais ce sont des soins sémis gratuits au fait voyez son dessin sémis gratuits si par exemple à l'hôpital vous devez payer une caution qui doit avoisiner 100 dollars la plateforme va prendre en charge la moitié c'est à dire la plateforme va payer la moitié des soins et vous même vous payez aussi la moitié s'il vous plaît une question imaginez que vous ayez un million de membres très bien d'abord kinshasa il ya les estimations des populations c'est plus ou moins 20 millions d'habitants à supposer que vous avez un million de membres c'est à dire vous allez prendre la moitié des soins de santé gratuitement des c'est un million de membres et c'est un million de membres mais vous devez savoir avec moi tout le monde n'est pas malade au même moment mais bien sûr ça veut dire qu'il ya un programme pour prendre en charge un million de personnes il ya un programme il ya un programme pour prendre en charge ces personnes là nous est ce que vous avez ces moyens là de prendre en charge d'autant de personnes avec ce projet ambitieux c'est est ce que vous avez un nombre limité ou bien ça peut aller au delà c'est un c'est un système que nous avons un système à l'interne vous savez aux états unis il y avait un programme à l'époque des recoupements compagnons publics on l'appelait des obama care évidemment vous savez tous ces systèmes financement participatif les financements qui n'est pas du tout participatif mais comme je disais c'est un système interne il faudrait venez vous à venez adhérer procurez vous de votre carte et vous allez comprendre qu'est ce qu'ils ont en train d'être adhérent à son politique pourquoi pas c'est tout le monde donc il ya des chrétiens qui ont les journalistes et à politique ils sont à politique mais il n'a pas que la politique il ya aussi un volet social donc vous pouvez dire que non voilà nous sommes à politique mais il ya un volet social voyez et c'est cela les c'est cela sinon les autres ne viendront pas sinon les pasteurs de l'église ne viendront pas comme je vous ai dit et les pasteurs des églises indépendantes qui sont venus adhérer au sein de la plateforme vous comprenez c'est dans ce cadre là mais tout cela c'est pour soutenir si vous avez nous dit que non voilà et mais les chefs de l'état déjà avaient lancé des les programmes de couverture des santé universelle mais je dis au préalable tout cela c'est pour soutenir les chefs de l'état aujourd'hui nous voyons beaucoup de partis politiques nous voyons des plateformes à quasiment et d'ailleurs 100% électorale qui font des badges partout soutien aux chefs de l'état 100% soutient fatu béton mais rien que comme sous forme des slogans en quelque sorte c'est temps au fait moi je les appelle des vampires politiques ils viennent pour vampiriser excusez moi les chefs de l'état pour soutirer l'argent vena du chef de l'état pour nourrir leurs ventes les plateformes pour se créer des immeubles mais en réalité il n'a pas de soutien les soutiens c'est ce qui est mais j'ai si fait son annonce si ma camo est en train de faire ce n'est pas seulement au niveau verbal mais il crée tout un système ce n'est pas seulement parce que nous sommes arrivés au niveau des élections je vous ai dit ça a commencé déjà il ya quatre ans passé mais ça ça fonctionnait un peu à babouille mais cette fois ci nous sommes rendis compte que il fallait quand même passer à la télé en parler il fallait en faire parler aux autres en parler au de faire une sorte de promotion parler à travers d'en passer dans les grandes chaînes à l'instar des de vous ici pour que la population là-bas qui se trouve aux confins de la république pour se bénéficier justement de cette structure pour 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 son bien-être pour son bien-être donc l'adhésion est gratuite l'adhésion est gratuite mais vous devez vous enquérir de votre carte des membres si vous avez votre carte des membres cela va vous permettre d'avoir accès aux transports parce qu'ici à kinshasa il ya des bus qui sont déjà presque là je crois il ya un processus d'éloignement qui sont déjà presque là pour que ça puisse être en circulaire ça va passer on va écrire là bas vous allez voir les bus à ppc il suffit que vous présentez votre carte ce sont des cartes biométriques donc il ya un système quand vous entrez on ne pirate pas la carte il ya tout un système informatisé qui est là voilà et voilà et vous êtes membre et vous entrer on dit on ne dit que c'est pas parce que c'est gratuit le bus est gratuit mais de votre carte et que ça va se comparer au foule à foule là qu'on va vous mettre comme des sacs des cimas dans un véhicule non c'est à dire que ce sont d'une manière décente voyez de pouvoir donner de la valeur au peuple congolais au lieu de souffrir quand les chauffeurs font des grèves vous ne pouvez plus rien faire et justement ici il ya des routes qui sont en train d'être créés quand même qu'il ya encore du pin sur la planche parce que la détérioration des routes dans la capitale c'est pas quelque chose qui doit être fait au jour le lendemain c'est un travail de longue haleine je pense que je pense que avec le temps et avec l'arrivée des bus et je sais que on va s'y prendre par rapport à l'état qui a des choses on va s'y prendre par rapport à alors monsieur monsieur yves mokonda le deuxième volet c'est les volets transport ils ont fait ce qu'est ce qui est prévu dans le volet transport alors d'aller vous les transports comme j'ai dit là bas il est prévu des bus qui doivent arriver pour que la population puisse bénéficier d'une manière gratuite la population entière ou les membres de la ppc les membres de la ppc en principe c'est toute la population qui doit se faire maman de la ppc ça c'est évident parce que moi je peux pas comprendre parce que vous vous êtes véhicule vous dites non moi je ne prends pas le but c'est gratuit parce qu'il y a des gens vous savez à 90% de la population kinoise est piéton voyez alors 90% qu'on se les dise les gens les gens n'ont pas des véhicules nous sommes pas les véhiculés il faut être humble pour les dire alors qu'il ya des bus gratuits vous quittez la ville ici à la gare centrale pour arriver au niveau des communes les plus les bus ce sont ce sont des bus des transports en commun je ne serai pas dit parce que c'est pas encore arrivé ici à kinshasa mais je crois donc quand on va nous mêmes vous et moi allons allons découvrir il ya combien de places mais ce sont des bus des transports en commun c'est pas comme le petit truc de yas ou quoi que ce soit mais ce sont des transports en commun d'une manière des centres mais je dois vous rappeler que la ppc nous nous parlons nous sommes plus dans un système de social libéralisme le social libéralisme vise au fait le développement intérieur et matériel de la personne voyez le développement intérieur de la personne on fait on donne une éducation éthique bon je ne voulais pas du tout parler de l'éthique mais je vais plus parler de l'éducation morale et du civisme et de la personne et aussi le développement matériel pourquoi je voulais plus insister sur le développement intérieur de la personne l'environnement social et politique congolaise est une est un environnement déjà pollué par des antivaleurs et surtout les niveaux déjà à partir des dirigeants jusqu'au niveau du peuple landa tout le monde vous allez voir vous voyez c'est que nous tous nous sommes tous les réseaux sociaux nous sommes scandaleux de voir certaines images qui passent parfois des dignitaires de la république parfois des peuples landa et ainsi de suite ça montre que la population n'est pas éduquée et quand je parle du développement intérieur de la personne comme j'ai dit je vois l'éducation civique et l'éducation morale de la personne c'est à dire que nous sommes là pour pouvoir éduquer aussi la population congolaise nous avons un volet du civisme un civisme nous sommes en train de les intensifier c'est ainsi que si vous êtes membres au sein de l'association ne peut être membre que c'est vous êtes membre bien sûr mais dès donc nous allons moraliser c'est pourquoi on prend tout le monde même des gens déjà il y en aura il ya des fois pas il y en aura il ya des formations que nous donne nous avons des ateliers de formation d'ailleurs parmi les travails que l'excellente sylvester n'ont jamais comment est allé faire à tchango c'était aussi démoraliser la population actuellement vous voyez on parle de l'environnement quand il ya pluie ici vous on voit chaque fois des inondations par ci par là mais pourquoi c'est parce qu'il ya un problème de civisme au niveau de l'environnement quelqu'un peut prendre il a acheté sa bouteille d'eau quelque part et puis il finit à boire d'être son nom il prend la bouteille d'eau il jette dans les cannevaux et après ça va s'entasser voilà c'est ça provoque des inondations tout cela ce sont des choses que nous sommes en train de faire dans notre aussi dans nos sites parce que ici à kinshasa vous allez nous retrouver on va donner l'adresse vous allez nous retrouver l'adresse au niveau au niveau provincial bien sûr parce que au niveau des communes au niveau des grises nous avons aussi des sièges mon niveau de kinshasa si vous voulez nous retrouver vous venez sur sur l'avenir sur le quartier beau vent l'avenir radio numéro 22 vous allez trouver des responsables qui sont là bien évidemment il ya une coordination qui s'occupe au niveau social au niveau de la politique mais aussi aussi au niveau de ce civisme là au niveau de la morale au niveau de l'éducation de nos jeunes il n'y a pas que les jeunes mais il ya aussi tout le monde parce que cette manière de pouvoir salir les comportements ou la réputation de l'approbation congolaise ce n'est pas seulement le peuple landa mais aussi il ya au niveau des hauts responsables qui présentent des comportements qui n'en chantent pas justement et tout le monde donc c'est certes ces points des villes à de l'éducation intérieure de la personne c'est ce qui constitue justement aussi les cercles au tien de notre plateforme je dois les rappeler vous devez avoir suffisamment d'argent beaucoup beaucoup d'argent même 200 bis 200 bus sont arrivés il n'y a pas que 200 bus vous savez donc j'ai un bus un bus deux bus trois bus dix ans qui s'accueillera ça continuera ça continuera toujours à venir mais il ya une usine de montage de bus ici à limiter vous n'avez pas bon écoutez la affaire des unes moi je n'en sais pas trop mais du moins c'est qu'il sait ce qu'on a oui bien sûr qu'il y en a il y en a mais nous on a pensé on a pensé je crois que c'est venu après c'est venu après le projet le projet soit soit commandé et donc comme je disais nous sommes dans une perspective tel que nous devons créer des structures pour que la population congolaise donc les membres disons comme je disais les membres de l'association de la ppc puissent y retrouver c'est pourquoi nous sommes en train de convier tout jeune que vous soyez vieux quand je parle je parle des jeunes les jeunes en réalité c'est ces questions d'âge mais est jeune c'est toute personne que moi je dis est jeune c'est toute personne qui a des idées constructives et celui là qui est un jeune que vous soit que vous ayez déjà 70 ans que vous soyez 70 ans que vous soyez 80 ans si vous avez des idées venez au sein de la plateforme vous allez bénéficier de tout ce que nous sommes en train de dire ici et c'est cela et c'est vos projets neutres vos descendants en seront aussi bénéficiaires voilà le volet transport mesdames et messieurs on vient d'évoquer deux volets monsieur yves mokonda porte parole de la ppc amour du prochain de la patrie congo cette plateforme politique électorale et sociale il vient donc apporter un plus dans la vie des congolais veut apporter un plus dans la vie des congolais elle s'engage donc dans le volet santé c'est des soins semi gratuit pour tous les membres de la ppc pas de tout le monde tous les membres de la ppc deuxièmement au niveau de la du secteur de transport des bus vont être déjà ici à kinshasa 200 bus sont attendus avec mention à ppc tous les membres de la ppc vont donc être bénéficiaires des soins et transports gratuits de la ppc ah bon on espère que ça ne sera pas ça ne restera pas lettre morte parce que les promesses on en entend on avait entendu on entendra toujours donc on espère que ça ne sera pas ça sera pas lettre morte que ça sera bel et bien effectif alors 200 bus viendra qui tient ça vous avez 20 nous avons 26 provinces très bien qu'est ce qu'il ya qu'avez-vous prévu pour les provinces alors nous avons un problème par rapport à cela parce que vous savez ici la kinshasa c'est une zone urbaine avec d'autres d'autres capitales des provinces mais vous savez dans les confins de nos villages confins de la république il est difficile les bus peuvent arriver mais il n'a pas de route voyez il n'a pas de route mais en cela si vous avez des enfants par exemple parce que vous n'avez pas bénéficié du volet transport mais vous êtes membre de l'association vous êtes membre de la plateforme amour du prochain et la patrick congo dans peu de temps ici je crois les chefs de l'état avait lancé son programme de la gratuité de l'enseignement mais l'arrêt de l'enseignement où les enfants vont étudier gratuitement bien sûr mais l'enfant va trouver où est ce que l'enfant va trouver les fournitures scolaires les cahiers les stylos les sacs moi il ya pas longtemps ici à l'invité de kinshasa moi j'avais croisé un jeune homme on lui dit mais écoutez à votre âge si vous êtes en train de vendre des lots mais vos amis sont à l'école dit mais j'ai pas des cahiers j'ai pas d'habits comment je vais y aller voyez nous prenons cet aspect là bas alors parce que vous n'avez pas bénéficié des moyens de transport alors dans ces cas vos enfants qui sont justement en province vont bénéficier des fournitures scolaires il y aura des cantines publiques on va mettre en disposition de tous ces gens là pour que vos enfants autant que vous avez puissent bénéficier justement de ces fournitures scolaires mais nous devons savoir aussi que là je parlais des deux piliers il ya la santé les transports mais nous avons aussi un pilier important qui est l'agro industriel alors l'industrie dont je parle nous nous focalisons surtout sur l'agriculture parce que nous sommes en train de mourir de faim et bien bêtement même qu'on se le dise parce que on doit se comprendre la rdc est comparable à une poule qui est dans dans un sac de d'haricots mais il dit je fais moi je peux comparer comme ça pourquoi parce que la superficie de la rdc je crois si j'ai bon souvenir est à des millions trois cent quarante cinq mille quatre cent dix kilomètres carrés là c'est la superficie et sur cette superficie nous avons 80 millions d'hectares de terre arable c'est-à-dire des terres cultivables et quatre millions des terres irrigables et si c'est sûr c'est c'est tout ce que je dis là il n'a qu'un pourcent qui est utilisé jusqu'à là vous comprenez et donc nous avons des terres qui sont très de planer comme ça qui les terres vacantes au fait mais nous mourons de faim vous avez entendu autrefois d'aller katanga on doit aller acheter le maïs mais ça fait froid aux yeux ça donne de chair de poule comment vous avez tout tout ce qui est que nous avons comme capital nous avons comme potentiel ici mais nous mourons de faim alors il faut en trouver une solution voilà pourquoi les jeunes que vous avez vu là les jeunes que vous avez vu la cette beauté là qui n'est pas du tout extérieur mais c'est aussi moi je dis c'est une très forte beauté intérieure parce que par rapport à ces idées qu'il a pour la république en tant que jeune il pouvait se dire voilà je veux faire comme tout le monde je veux marroger de voitures ou des luxueuses de villas pour faire ma vie mais dit je me confie à la république je me mets aux côtés des chefs de l'état pour pouvoir donner des solutions que les vampires au fait qui sont à côté des chefs de l'état ne les font pas voilà pourquoi en passant je vous dirais que nous sommes une plateforme mais nous sommes pas nous sommes une plateforme plateforme autant que les autres voyez alors qui soutenons justement aussi les chefs de l'état mais pour revenir à ma question nous avons des jeunes qui ont des jeunes qui ont des projets qui ont des ambitions vous aussi je sais que vous avez des projets vous êtes là vous avez des projets mais vous manque des financements vous avez un projet vous pouvez engager 200 400 personnes et vous partez dans une banque ici qui va vous les donner personne il ya des blocages parce partout alors lui crée ces systèmes de sorte que quand vous avez un projet surtout au niveau de l'agro industrie vous dites bon d'accord moi dans mon projet je veux prendre 60 mille hectares alors je vais engager mille personnes pour les projets va coûter autant nous avons tout est toute une commission des planifications développement des projets alors cette étude nous avons désespéré on étudie les projets dès que le projet est passable on vous met à disposition des moyens pour que vous puissiez engager vos gens et n'est peut-être ces mille personnes qui doivent être engagées dans votre projet il faut qu'ils soient membres de la ppc pourquoi ce n'est pas de la discrimination parce que rappelez vous j'avais dit nous sommes des soucis nous sommes du social libéralisme un peu applicable de la gauche au niveau des occidentaux c'est dire que nous nous prenons les développements intérieurs de la personne nous avons moralisé cette personne là c'est lui qui vient travailler à côté des toits parce que vous l'avez engagé c'est vous qui avez reçu les projets mais vous l'avez affecté dans un secteur il tient de l'argent mais s'il n'est pas éduqué il peut prendre l'argent il s'envole il s'enfouit vous les projets tombe caduc combien de fois n'assistons pas qu'on se les dise vous voyez les cas du projet vous connaissez ça pose problème on est en train de réclamer on dit voilà il ya des tournements il ya ce suis cela bien entendu les problèmes se trouvent aux côtés de la justice ils ne voulaient pas entrer dedans dedans mais pourquoi mais c'est parce qu'il ya un problème du moral du peuple comme on est nous sommes d'ores et déjà nous sommes est ce que je peux dire que nous sommes des malades si ce point je ne sais pas mais du moins nous devons subir une thérapie comportementale c'est à dire qu'une thérapie psychanalytique non peut-être une thérapie psychologique parce que la psychanalyse est déjà une pathologie mais nous sommes encore au niveau de la psychologie avant qu'on arrive au niveau de la psychanalyse parce que nous avons aussi des vols compulsifs un vol compulsif c'est à dire que quelqu'un qui prend les qui prend plaisir de voler pour voler seulement parce que les détournements la corruption gangrana tellement la classe politique qu'on relaisse de telle sorte que l'on ne sait pas on ne sait pas d'où l'on est voilà pourquoi l'excellence sylvestre nanoshi makamoa dit il faut s'y ranger du côté du social libéralisme c'est à dire que avant d'aller promouvoir les développements matériels c'est à dire que donner l'aisance au peuple congolais il faut commencer d'abord par les moraliser ce n'est pas une éducation éthique parce que l'éthique est différente de la morale l'éthique voit les conditions des possibilités de la morale au fait l'éthique c'est une science de la morale voyez l'éthique c'est que c'est comme une philosophie la morale dit ne fait pas du bien ne fait pas ceci ne fait pas cela la morale est intransigeante mais l'éthique voit les conditions des possibilités de voyez alors nous ne sommes pas sur les volets éthiques mais nous sommes sur les volets de la morale et aussi du civisme donc il faut moraliser les peuples congolais nous devons apprendre à gérer la chose publique sans détourner je gagne mon salaire je suis membre de l'amour du prochain et la patrie congo je gagne mon salaire et ce qui est dû à la communauté doit rester voyez c'est cela notre objectif et donc sur ce point de vue nous sommes en train de travailler pour que tout jeune qui a un projet qui concourt au bénéfice d'un grand nombre de peuples congolais puissent en bénéficier et nous disons coup de chapeau à l'excellence sylvestre nanochimakambo pour pouvoir mis en place tous ces systèmes voilà ça c'est le soutien de de l'entrepreneuriat dans l'agriculture vous l'avez dit très bien mais l'agro industrie c'est l'agriculture et l'industrie qu'est ce que vous vous comptez encore faire au niveau de l'industrie ou de l'agriculture encore une fois alors je parle de l'agro industrie voyez je suis un peu je suis un peu au niveau plafonique mais je voulais un peu descendre on ne sont pas seulement au niveau d'une part qu'au niveau de au niveau de l'industrie mais nous soutenons aussi tout le monde on soutient tout nous même la maman qui vend le pain vous savez que cette maman là a besoin de soutien et ses mamans vont souvent dans les sociétés où l'on leur fabrique désigne des femmes des panifications actuellement il ya beaucoup de privés aussi qui en ont mais parfois ils ne sont pas bien rémunérés parce qu'il me semble que quand ils prennent les pains ils sont payés à la fin du mois en fonction de leur ventre ils ont l'aide dans des mais il ya des sociétés qui les qui les roulent au fait il a vendu il a bien fait son travail mais à la fin on lui donne pas l'argent il y en a qui pleurent nous soutenons ces mamans là c'est pourquoi nous leur demandons de venir adhérer au sein de la plateforme pour qu'ils soient bien parce que ce qu'ils font participe aussi d'une manière ou d'une autre parce que ces mamans soutiennent aussi des enfants parfois il y en a qui font étudier les enfants à l'université avec cet argent de pain le pourquoi n'est pas aller au secours de ces mamans là pourquoi n'est pas aller au secours des mamans maraîchères pourquoi n'est pas aller au secours de ces jeunes en bilan communement appelé chez ailleurs ils sont là la recherche de leur vie on est allé faire les coulouna mais il s'est dit il est chez ailleurs il va vendre alors il faut lui apporter un secours nous sommes sur tous ces plans alors c'est comme je disais il n'y a pas que l'agro industrie d'abord être membre de la pp il faut d'abord être membre de la pp c en dehors de ça personne n'est pas soutenu on peut pas vous soutenir parce que vous n'avez pas bénéficié de notre éducation civique et je parle aussi de la corruption qui gangrène nous sommes des morales baisées quand quelqu'un d'autre là dans ces cas s'il faut soutenir tout le monde mais tout le monde vient apprendre l'argent il s'enfouit il faut s'enfuir ils prennent l'argent et puis s'enfouit voyez alors que les donateurs ou des contribuables des gens qui apportent leur 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 les petits miettes qu'ils trouvent parfois difficilement ils mettent ça à la population et puis après il y a un bon monsieur qui s'arroge et puis il va en faire tout ce qu'il peut faire là ça ne marche pas c'est pourquoi vous savez le président joseph kabila le sénateur à vie avait dit à la fin de son discours aujourd'hui ça devient presque quelque chose des gens pas il dit je n'ai pas on lui donne raison aussi il dit je vais trouver 15 personnes il a dit ça vous êtes vous êtes un professionnel des médias vous peut-être vous y étiez aussi il n'a pas trouvé 15 personnes mais il n'a pas trouvé 15 personnes est ce que vous savez que les gens qui travaillent aujourd'hui aux côtés du président de la république la majorité de ces gens ont transhumé excusez moi c'est-à-dire qu'ils ont quitté d'un camp vers l'autre est ce qu'ils sont 15 on ne sait pas tant qu'il faut moraliser ce peuple il faut il faut enseigner sur tous les plans il faut aider les chefs de l'état parce que c'est quelqu'un qui a des c'est fait une bénédiction pour le peuple congolais le président fait ce qu'il dit nous connaissons là où il habite nous savons qu'il est à limiter la maison se trouve à limiter nous connaissons sa maman nous savons qu'il vient de perdre son papa c'est un de nous nous devons le soutenir nous ne pouvons pas nous plonger dans la crise de leadership le congo aujourd'hui souffre parmi les maladies aussi qui gangrènent notre pays c'est tout le monde veut être là là où vous êtes en tant que journaliste chacun au lieu de travailler là où il est il veut seulement prendre votre place mais non le vote est cyclique et attendez sont attendez votre tour votre tour viendra et vous serez aussi à sa place nous devons par ailleurs les soutenir comme fait l'excellent sylvestre il dit j'ai des belles ambitions il pouvait dit bon voilà par rapport à ces plans je veux aussi aller à la conquête du pouvoir pour devenir qui que ce soit il dit non je dois me mettre à côté du chef pour apprendre mais aussi pour les soutenir c'est cela c'est cela la courbe est triadique dans laquelle aussi justement notre plateforme d'accord santé transport et agro industrie alors dites nous si les présidents supposés que le président cumule un second mandat en 2028 est ce que vous allez rester avec lui à ses côtés ou bien vous pourrez soutenir le prochain président ou bien votre président peut lui-même postuler voyez le le président de la république c'est d'abord un démocrate voyez c'est un démocrate nous y sommes pas encore présentement nous sommes en train de soutenir les chefs de l'état c'est lui qui est celui qui est notre papa il est le papa de la république et nous devons le soutenir pour qu'ils puissent aller de l'avant on ne peut pas voyez tout est graduel tout est tout est cadré faut aller les dépenses à pas nous sommes nous sommes d'abord nous sommes en train de travailler pour que les chefs puissent remporter les élections de manière écrasante voyez on doit d'abord arriver à ces stades travailler aux côtés du président de la république ce qui va venir après c'est là ça dépendra de l'avenir mais pour l'instant nous sommes en train de travailler aux côtés du président de la république pour que nous puissions d'abord apprendre aussi les soutenir et tout cela pour le bien du peuple congolais pour le bien du peuple congolais nous sommes en train de le soutenir soutenir le chef de l'état monsieur yves mokonda vous êtes donc porte-parole de la ppc amour du prochain et de la patrie congo alors monsieur yves mokonda est-ce votre votre président monsieur sylvester d'agnosi macambo est ce que aujourd'hui il trouve que le chef de l'état travaille bien il a travaillé bien pendant les quatre années de son mandat par rapport à son bilan voilà donne vous savez les chefs de l'état il sait il est parmi des rares président de la république en afrique qui a eu son pouvoir dans des contextes tels que l'on ne peut pas dire d'abord il ya eu un problème de et je crois c'est que le président sylvester avait aussi dit au peuple de aux camarades et des chiens et peut-être qu'on elle est le président de la république au début de son quinquennat il n'avait pas de la majorité vous savez très bien alors finalement il devait coaliser avec l'autre camp parce que bon il s'est dit idéologiquement ils sont tous des sociodémocrates de la social-démocratie bon finalement on peut aller ensemble pour le bien de la république alors il fait une coalition il accepte la coalition fcc cash alors les autres avaient presque tous les ministères régaliens il avait tout l'armée il avait la défense il y avait l'économie tout ils étaient entre leurs mains alors c'est durant les deux ans les chefs de l'état trouvait que rien ne marchait il y avait les grandes sociales partout écrit des détournements il y avait sur cela et finalement il s'est dit pour bien avancer je dois faire cette je dois faire une cassure je dois faire une coupure du cordon ombilical avec ses camps afin de pouvoir créer une incorporation un corpus qui va m'aider justement à avancer alors il a fait une rupture avec le camarade des fcc des amis et finalement il a réussi miraculeusement à pouvoir se constituer entre guillemets une majorité alors est-ce que cela vraiment c'est une majorité sincère on ne sait pas mais nous avec les présidents sylvester nous savons que en 2023 en décembre 2020 nous allons donner une majorité sincère au président de la république et non une majorité qui aujourd'hui dira un mot et des mains il va changer alors pour revenir à votre question après avoir fait cette rupture il a créé l'union sacrée comme un gouvernement le gouvernement s'appelait l'union sacrée et alors vraiment de l'union sacrée et aussi de créer ces gouvernements il y a eu un problème les problèmes et est subvenu ce problème de l'écobie 19 qui a presque paralysé le monde et voilà même les les grandes puissances ont vu les produits intérieurs baissés alors nous nous sommes notre économie est tributaire de l'étranger alors vous savez nous sommes comme un élément dans un ensemble si les grandes puissances se voient impacter par par cette pandémie qui avait presque ragé le monde à fosterer nous c'est encore un deuxième défi qui est venu constituer comme obstacle justement à la bonne marche de la gestion du quinquennat du président de la république mais ça n'a pas fini là bas et est venu encore les problèmes de la guerre à l'est vous savez dans une famille quand vous n'avez pas de paix il faut d'abord commencer par arranger pour créer d'abord la paix qui vous évoquez les aspects négatifs pourquoi le bilan c'est plutôt parler de non je suis en train de donner cette histoire pour voir où se trouve la réussite la réussite est là mais je suis en venu et de sorte que est venu la guerre à l'est du pays et tout cela demande encore beaucoup de moyens mais malgré cela on a vu des avancées significatives par rapport à ce que les chefs de l'état fait voyez on a vu la l'effectivité de la gratuité de l'enseignement on a vu comment il est en train de mettre en place des structures par rapport des structures économiques pour que notre économie par rapport notamment à l'histoire des igf qui qui constitue actuellement comme une sorte de police pour pouvoir cadrer l'économie et quoi les les recettes de l'état pour que ça puisse pour que ça soit au bénéfice du peuple congolais bien évidemment il ya beaucoup de réalisations qui sont qui sont faits qui sont faits mais qui sont en train d'être qui sont en cours aussi pour que les mandats soient fructueux mais il ya quand même des obstacles on doit les reconnaître parce que durant toutes ces toutes ces années dont je vous ai parlé il ya trop de problèmes qui n'ont pas permis au chef de l'état d'être vraiment à la hauteur bien entendu il ya des avancées significatives mais beaucoup reste à faire et nous savons qu'avec le deuxième quinquennat qui arrive il y aura beaucoup d'éléments qui vont changer pour que les peuples congolais pour s'y retrouver donc ça va donc être une question de soutien de cette famille politique au président de la république félicite ce qui est dit jusqu'à la victoire en 2023 et vous allez intégrer l'union sacré vous comptez intégrer l'union sacré intérgrer l'union sacré non on peut pas les élections 2023 mais comment intégrer l'union sacré nous sommes déjà l'amour du prochain et de la patrie congo comme une plateforme autant que l'union sacré est une plateforme nous ne sommes pas de l'union sacré l'union sacré est une flat on n'allait jamais adhérer à l'union sacré on va adhérer comment nous sommes une plateforme ne sont pas un parti une plateforme ne peut pas adhérer à une autre plateforme ah bon voyez l'union sacré est une sacrée nous aussi nous sommes amour du prochain et la patrie congo l'union sacré est des partis politiques mais nous on n'a pas qu'il est parti politique nous avons aussi les assez belles nous avons les ongé votre plateforme peut aussi intégrer dans l'union sacré c'est pas interdit autant que l'union sacré peut aussi s'intégrer au sein de l'amour du prochain et la patrie congo donc cela n'est pas exclu et moi je pense que pour cela il n'y a pas débat et donc l'union sacré a des personnalités dont on connaît l'histoire vous savez l'histoire d'une personne est manière des controverses dans les biens tout comme dans les mâles il ya des gens qui sont bon je sais pas il ya parfois les mais j'ai dit mais parfois ils sont tempés dans des situations qui ne sont pas qu'ils sont déplorables qui sont déplorables aujourd'hui au sud des gens le chef est mal entouré pardon le chef est mal entouré est ce qu'il faut tu dis que le chef est mal entouré ce sont les faits qui confirme si le chef est mal entouré ou non mais simplement nous ne voulons pas nous n'ont pas voulu nous n'ont pas voulu intégrer l'union sacré parce que nous ne voulons pas nous mêler des gens dont on connaît l'histoire d'aller bien tout comme dans les mâles moi je vous ai dit là bas que le président kabila avant de laisser son pouvoir avait dit qu'il n'a pas trouvé quinze personnes tout le monde a crié c'est que kabila échoué dans son mandat on l'a chassé du pouvoir je peux dire qu'il a quitté n'a pas quitté par la grande porte entre nous soit dit parce qu'il s'était au coup de des pressions occidentales et des pressions de la population et ainsi de suite c'est pourquoi qu'il est parti mais on va dire que les chefs et le président mc kabila a échoué dans son mandat parce qu'il n'est pas sorti par la grande porte alors nous ne voulons pas non plus que le président de la république monsieur félix en tant que tu le mot pour ses sorties par la petite porte par son entourage voilà pourquoi nous sommes là comme gendarmes nous sommes pas comme gendarmes mais nous voulons être là comme une plateforme qui donne une majorité j'insiste sincère et une majorité loyale qui travaille d'une manière radicale et qui travaille d'une manière effective pour le bien du chef de l'état et bien entendu parce quoi pour le bien de la population congolaise voilà merci beaucoup monsieur yves mokonda on espère que c'est pas la dernière fois très bien on pourra régulièrement voir ça va très vite oui sur notre plateau il se va très très vite les temps filent les temps n'attend pas le temps n'attend personne on vous dit donc au revoir merci mes salutations monsieur sylvestre d'agnossi macambo en tout cas ces initiatives sont bel et bien mises en oeuvre vous êtes à saluer vous êtes à applaudir mais si ce n'est pas mis en oeuvre en tout cas ça sera dommage et vraiment ça sera désolant nous personnellement je prie que ces projets prennent corps et nous serons les premiers à vous féliciter monsieur d'agnossi macambo allez ôtez vous bien à la prochaine nous sommes le pont entre les états unis le canada et la rdc exo freight transfert de colis en toute sécurité et en toute fiabilité votre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis nous effectuons l'achat à partir des états unis du canada et nous livrons en un temps record aux républiques démocratiques du congo nos adresses aux états unis new montana drive charlotte nc 28 216 au canada 63 77 boulevard monc h4 e3 h8 à kinshasa au numéro 32 avenue kitona quartier régéni commune de lema et bientôt à l'est de la rdc avec exo freight il n'y a plus de limite